Dictée du 16 juillet 1943 À celui qui viendra à moi, source de vie, je donnerai la vie éternelle. Je serai en lui comme un jet qui ne meurt jamais et qui, de son être, lave et féconde. Mais à ceux qui savent venir à moi avec un amour vrai et généreux, je ne donnerai pas seulement la vie éternelle. Je ne serai pas seulement source de vie éternelle. Je serai source de perpétuelle douceur. Ceux qui ne se soucient que de mes intérêts et qui ne détachent pas leur regard spirituel de moi possèdent l'amour vrai, généreux. Ceux-ci me posséderont non seulement comme donneur de salut, mais comme océan de béatitude. Je m'afflige que le monde ne sache pas aimer et se donner à cet amour qui le rendrait bienheureux, car je sais ce que le monde perd en ne connaissant pas l'amour. Cet amour parfait de votre Dieu unique et trine ne reste pas oisif, puisque l'amour de Dieu est toujours actif, mais il est méprisé du monde. Comme de pauvres démons qui ne savent pas distinguer les choses, les êtres humains ne voient pas ce trésor qui est là pour eux, qui attend d'être versé sur eux, ce trésor qui reste inerte puisqu'ils n'en veulent pas. Si on pouvait appliquer les réactions et les effets humains à la perfection de Dieu, je pourrais dire que cet amour opprime notre cœur de son poids qui augmente d'heure en heure. Mais notre parfaite Trinité est étrangère aux formes humaines. Moi seul, l'homme Dieu, j'ai un cœur semblable au vôtre, un cœur d'homme perfectionné par ma nature divine pour être cœur d'homme Dieu. Et ce cœur est dilaté jusqu'à l'angoisse de l'amour qui le remplit et auquel le monde ne puise pas. Voilà qu'alors mon amour d'homme Dieu se déverse comme un océan de joie et une source de douceur dans les cœurs qui savent m'aimer, non par un intérêt trop pénétré d'humain, mais d'un amour vrai dont chaque battement a un seul but, servir mon intérêt. Il est juste que ces cœurs-là, mariés à l'intérêt de leur Jésus, c'est-à-dire à sa gloire, qui est au fond votre gloire, puisque la gloire de Dieu se nappe de la gloire des âmes qui s'y sont élevées, goûtent déjà en cette vie la saveur de leur Dieu. Et moi, je verse sur eux mes vagues de douceur avec tout l'amour de mon cœur. Viens, toute amertume s'évanouit pour celles qui boitent à la source de mon amour. Dictée du 13 juin 1944 Maria Valtorta écrit Depuis hier soir à 18 heures, j'ai la vision d'un cœur resplendissant. On dirait de l'or liquide, de l'or devenu vert précieux et illuminé à l'intérieur par une forte lumière. Des rayons intenses s'en échappent et l'entourent comme une magnifique aureole. Ce cœur bat impétueusement, comme lorsqu'une émotion ou quelques sentiments profonds le bouleversent. En lettres d'un or encore plus éclatant et plus clair, on lit à l'intérieur le sigle IHS. Mais ce cœur, dont la forme et le mouvement sont en tout ceux du même organe humain, m'apparaît comme une hostie vivante qui rayonne dans son oustensoire en or. En effet, les éclairs lancés par les rayons l'arrondissent, pour ainsi dire, dans sa pointe, et tout spécialement parce que, là où s'inscrit le sigle saint, il semble y avoir une grande hostie très lumineuse qui vit dans la chair, lumineuse elle aussi du cœur divin, comme si elle était l'âme de ce cœur béni. Dictée du 1er juin 1946 Maria Valtorta écrit J'étais en train de mettre en ordre mes prières du mois de juin, et je n'étais pas sûre s'il fallait que celle à l'Esprit Saint précède celle au Sacré-Cœur. L'Esprit Paraclet se précipite alors sur moi, accompagné d'une vague de bonheur et de paix. Il me dit Tu peux placer la prière à moi avant tout autre, sans crainte d'offenser le cœur aimant de Dieu. Ce cœur existe parce que je l'ai formé. Moi, l'amour, je suis celui qui est engendré l'humanité du Verbe, et son cœur est l'amour des amours de l'amour divin. C'est l'âme la plus ardente du feu trinitaire. Le Père, le Verbe et l'Esprit Saint habitent ce cœur. Mais puisque l'Esprit Saint est celui qui fait l'unité des deux premières personnes et avec elles, et qui forme avec elles la Sainte Trinité, il est l'hôte élu du cœur très aimant. Dieu tout entier se complaît dans ce cœur et y habite. S'il est dit en effet que vous êtes les temples de l'Esprit Saint, et si l'on peut présumer que dans les limites de la finitude humaine, le trône de l'Esprit se trouve dans l'organe qui produit la vie et suscite les affections, quel trône aurais-je jamais ? Dans ce temple plus sacré que tout autre construit par l'homme ou érigé par lui, qu'il soit plus beau, plus saint, plus sacré, plus mien que celui-là ? Le cœur de Jésus-Christ Il est formé des feux de la charité et des listes de la toute pure. Si les hommes savaient comprendre ce qu'est le cœur du Christ, mais les séraphins peuvent à peine pénétrer dans l'incandescence de cette perfection d'amour qu'est le cœur de Dieu, perfection de la perfection. Observe ceci, mon âme. Dieu, l'incorporel, l'éternel, sorne de l'organe parfait dans la parfaite création de l'homme, et y renferme le paradis tout entier pour qu'il soit témoin du sublime anéantissement du Verbe et se perfectionne en charité. Si les anges pouvaient dévoiler les mystères du ciel, ils vous diraient qu'à l'évangélisation de la terre par le Christ enseignant a correspondu la grande leçon donnée à tous les cœurs célestes sur la manière de parvenir à l'amour parfait. Grâce à l'anéantissement d'un Dieu jusqu'à la mort, par amour de Dieu et des hommes. Saint, trois fois saint, cœur de Christ, soleil rayonnant sur lequel toutes les lumières du ciel viennent se fixer, glorification de la matière, qui a mérité de partager la gloire de l'âme, puisqu'il a atteint la perfection de la charité, de la force, de la justice, de la tempérance et de l'obéissance. Or, tout cela, obéissance, résistance aux tentations, bonne volonté, générosité, pardon, sagesse, sacrifice, a jailli du cœur qui bat maintenant au ciel pour chacun d'entre vous, pour toi, pour tous ceux qui ont compris l'amour. Dieu est amour, le cœur de Jésus-Dieu est le trône du Dieu-amour. Dictée du 16 mai 1947 Leçon de l'Esprit-Saint sur le cœur immaculé de Marie Maria Valtorta écrit Je reçois la vision et la compréhension de ce qu'est le cœur immaculé de Marie. Je vois un magnifique cœur, pareil à une lune rayonnante, pareil à une perle lumineuse de la lumière de la lune. Nous avons l'habitude de voir des rayons d'or, des flammes d'or émaner du cœur de Jésus, en forme d'auréoles autour de son cœur rouge. Mais celui de Marie est tout de lumière, une lumière paradisiaque, plus blanche que l'hostie qui rayonne dans un oustensoir, plus lumineuse que la lune qui brille dans le plus clair des cieux, plus belle qu'une énorme perle, tout de lumière. Quelle beauté ! Il brille là, au centre de sa poitrine très pure, une blancheur qui brille dans la blancheur du corps glorifié de Notre-Dame de Fatima. Et puisque son éclat surpasse le pur éclat de la Vierge dans son ensemble, que chacun imagine ce qu'il doit être. Puis l'Esprit Saint me donne la leçon suivante et je comprends. C'est de ce cœur que proviennent les gouttes qui ont formé le cœur du Verbe incarné. De cette blancheur devait provenir le sang nécessaire à la formation de l'embryon humain du Fils de Dieu, un sang très pur d'une source très pure. Cette pureté jaillit d'une source immaculée pour entourer de pureté l'âme créée pour le Verbe conçu par l'amour avec la pureté. C'est au battement d'étoiles toutes pures de ce cœur qui fait mon délice que se sont conformées les pulsations du cœur divin. Imagine quelle absolue perfection de sentiments et de mouvements aura connu ce cœur immaculé sur le rythme duquel, rythme de battement physique du cœur mais aussi morose et spirituelle, le cœur du Fils conçu de la Vierge fut formé pour devenir le cœur de l'homme-Dieu. Regarde, regarde faisant tes délices, il n'est pas de plus belle lumière dans le paradis que celle-ci après la nôtre. Non, nous les trois glorieux y trouvons notre joie et les bienheureux la leur, tout comme les anges. Le paradis resplendit de cette lumière du cœur immaculé de notre Marie. Cette lumière que tu dis indescriptible, elle est la voie et la joie du paradis, émane de ce sein, de ce cœur de la Vierge éternelle. Si seulement l'homme acceptait qu'elle se diffuse sur la terre, ce serait la seconde rédemption, le second pardon, le salut final. Ah ! le pardon du monde, le pardon accordé au monde par Marie, mais le monde repousse la mer qui l'enfanterait à la paix. Aime, aime pour le monde entier. Alors la lumière du cœur de Marie te pénètrera de la joie qui nous rend nous-mêmes bienheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada